Musique Moi je viens du monde du tennis déjà valide avant mon accident. Moi je connais bien Chorey parce que c'était mon ancien club donc c'est toujours un plaisir de venir sur Chorey. Alors ce qui m'a motivé à participer à ce tournoi c'est premièrement la qualité d'accueil de ce tournoi. Ça fait quelques années maintenant que je viens à Chorey. Je peux vous dire qu'il y a très peu de tournois en France où on a une qualité d'accueil qu'on peut avoir ici. L'important c'est de travailler aux entraînements et puis ce qui est le plus difficile c'est le maniement de fauteuil. Et moi venant du basket j'ai la chance d'avoir déjà un bon maniement de fauteuil. C'est difficile de s'imposer face aux hommes parce qu'il y a très peu de tournois où on joue des femmes. Donc on est souvent confronté aux hommes. Il faut réussir à compenser ça par la technique et par l'expérience et ça prend du temps et c'est difficile. Donc il ne faut pas hésiter à toutes les femmes qui seraient en situation handicap de venir s'essayer au tennis fauteuil parce que c'est un sport qui est vraiment très ouvert. Le tournoi paratennis national c'est un coup de projecteur sur toutes nos activités que l'on fait tout au long de l'année. Cette édition 2022 elle est parfaite puisque le niveau de compétition est important. On a des tableaux qui sont homogènes et puis on a une équipe de bénévoles, 38 bénévoles qui sont aussi dynamiques d'année en année. Le comité handisport apporte son soutien à l'organisation du tournoi. Il y a une volonté commune de développer la pratique du sport pour les personnes atteintes de handicap. Par rapport au public qui peut venir nous notre rôle c'est vraiment déjà démocratiser un petit peu le regard qu'ils peuvent avoir sur le handicap. On a tous un rôle à jouer mais finalement on est hyper polyvalent parce qu'on va aider les joueurs quand il y a besoin. C'est de la polyvalence et puis de l'écoute. On est à 100% pour eux ici. On les emmène à l'hôtel, on a des véhicules, on les prend en charge. Dès qu'ils ont besoin de quelque chose on est là. C'est pour beaucoup un grand plaisir de se retrouver entre joueurs et bénévoles. Il y a une vraie relation qui s'est créée au fil des années et pour les nouveaux je pense qu'ils se sentent aussi accueillis. S'il faut retenir quelque chose c'est que nous on veut faire de la pratique pour tous, du tennis pour tous. Je pense qu'il faut venir pour même avec ses enfants, ne serait-ce qu'une heure ou deux, pour leur faire déjà découvrir le handicap, montrer que même si on est en fauteuil ou qu'on a une difficulté, on peut continuer à avoir une vie correcte, normale. Le tennis, on parle beaucoup du jeu de jambes, du déplacement et là j'ai été bluffé par le déplacement des joueurs en fauteuil. Et puis les matchs sont de qualité donc moi c'est sûr que je reviendrai l'année prochaine et j'espère que ça attirera d'autres personnes encore aussi. Toujours essayer de garder du plaisir, chaque joueur je pense qu'il est le meilleur, c'est quand il se fait vraiment plaisir. J'étais venu entre guillemets pour me faire plaisir parce que comme je l'ai dit, je n'ai plus aucun entraînement. Il y a plus de deux ans j'avais joué Fabien en demi-finale. Toujours un plaisir de venir ici, un club fidèle, des bénévoles, des partenaires aussi fidèles, évidemment je serai là en 2023. J'ai oublié en venir ici, un club fidèle et un club fidèle, des bénévoles de l'affirmation. Le but est possible du temps de nous attirer au cours de l'affirmation. J'ai ouvert un τ et à un club fidèle. J'ai ouvert un peu dans le pays. Je vous remercie un peu. Je vous remercie un peu en tant que relationships que j'avais uneェ